... Bien, bonsoir. Merci d'être venu si nombreux pour un sujet pour lequel je ne pensais pas qu'une salle puisse se remplir. Un sujet que j'aime bien travailler personnellement, mais sur lequel on est souvent tout seul, dans une profonde solitude. Et là, tout d'un coup, il y a des gens. Et ça me ravit. J'en suis très content. Donc merci d'être venu entendre parler de cette affaire de JB de Montfaucon qui concerne étroitement l'histoire de la ville de Paris, bien sûr, mais aussi l'histoire de la justice au sens large du terme. Alors je représente ici, effectivement, mais vous ne nous connaissez pas encore, mais vous allez bientôt plus entendre parler que de nous, Le Clamour, qui est un centre du CNRS qui est consacré à la valorisation digitale et numérique de l'histoire de la justice, des crimes et des peines. Nous avons en ligne une revue qui s'appelle Criminocorpus, une plateforme sur l'histoire de la justice criminelle en particulier. Et nous projetons d'aller si fortement en avant que nous en viendrons à créer un musée qui sera numérique jusqu'à temps qu'un jour les autorités de cet État soient convaincues qu'il est temps d'ouvrir en France un vrai musée d'histoire de la justice, de la police et qui permette à nos concitoyens de retrouver ce patrimoine. Alors le patrimoine que je vous propose ce soir, je pense que vous le connaissez sans le connaître, vous en avez entendu parler, c'est un patrimoine terrible. Il s'agit de l'histoire du JB de la ville de Paris. On l'appelait d'ailleurs le JB de Paris jusqu'au 15e siècle. Ensuite, on commence à l'appeler plus régulièrement le JB de Montfaucon. Ce n'est pas bien loin d'ici, au nord-ouest, vous le savez. C'était à la place du colonel Fabien, dans quelques centaines de mètres, de la place du colonel Fabien. Se dressait là un monument consacré à la gloire de la justice criminelle qui y exposait les cadavres des criminels qui avaient été exécutés en justice. Il a été créé sans doute à la fin du XIIIe siècle et on l'a effondré. C'est-à-dire qu'il ne restait pas grand-chose debout quand on l'a fait. Mais on l'a effondré définitivement il y a plus de 250 ans de ça, vers 1760. Et puis, il est rentré dans l'oubli. Je vais essayer d'en refaire l'histoire avec vous. Ce monument terrible, on n'a que très peu d'archives le concernant. C'est une horreur, parce que si nous avons des archives qui relatent les procès criminels au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, étrangement, on a une décision condamnation à mort, mais nous n'avons jamais le devenir du cadavre. Or, le devenir du cadavre, quand on lit les chroniques, c'est de terminer exposé au gibet de Montfaucon. Mais ça ne s'écrit pas, ça se fait. Donc, pour toucher cette chose-là, on passe souvent par d'autres types d'archives que les archives judiciaires, qui sont les chroniques, qui, elles, en parlent abondamment. Et par tout type d'archives iconographiques et visuelles qui nous permettent de relater l'histoire de cette affaire. Or, vous allez voir, on a eu une surprise sur le gibet de Montfaucon. Cette surprise, c'est qu'on n'a jamais fait autant d'images du gibet de Montfaucon que depuis qu'il n'existe plus. Si bien que ça nous a interrogés en se disant « Mais pourquoi se mettons massivement à faire des images de cette affaire ? » alors que les époques qui en ont eu l'usage n'en ont pas fait beaucoup. Alors, allons-y. Je vais vous le faire découvrir par l'iconographie. On va commencer par le point de départ de tout ce que l'on sait quasiment sur le gibet de Montfaucon. Et le point de départ, comme bien souvent, ce sont les travaux de Violet le Duc au XIXe siècle, dans son dictionnaire raisonné de l'architecture, au milieu du XIXe siècle. Et il nous livre dans son dictionnaire ces très fameuses planches, que vous connaissez peut-être, et qui représentent, selon lui, après son étude des lieux, ce que devait être, selon lui encore, le gibet de Paris. Alors, je vous le présente rapidement. Une assise maçonnée en grand appareil qui forme une sorte de parallèle épipède, on va dire, de 15 mètres d'arête. Je ne suis pas précis en mètres, c'est 12 mètres, 14 mètres, selon les estimations. 15 mètres d'arête, longueur, largeur, hauteur, avec des piliers maçonnés dans lesquels venaient s'enchasser des poutres en bois sur lesquels on accrochait des chaînes qui, ensuite, retenaient les corps des condamnés à mort qui étaient ainsi suspendus durablement là pour plusieurs années. Voilà. Alors, vous vous en doutez bien, un corps, ça évolue dans le temps, presque aussi vite qu'une poutre exposée en plein air. Comment vous expliquez ça ? Il fallait bien ferrer le squelette avec ses chaînes pour permettre une exposition durable. On sait que les corps qui étaient suspendus ici pouvaient y rester un an, deux ans, trois ans. Et donc, vous avez compris l'horreur sanitaire que cela devait être. les effluences qui s'en écoulaient, les odeurs, la pluanteur. C'est la raison pour laquelle l'endroit où ce lieu se trouve n'est pas un lieu habité. Voilà. On est sur la butte de Montfaucon, au nord-ouest de Paris. On regardera les cartes tout à l'heure. C'est un endroit qui est vide d'homme. En tout cas, Viollet-le-Duc ici nous le représente ainsi. Donc, vous voyez, vous comprenez le mécanisme d'exposition des corps qui est ici présenté. En accédé par une petite voirie au pied de laquelle se trouve une croix. Une croix que selon... Alors, là, on ne sait pas bien, mais la tradition nous dit qu'elle aurait été érigée à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle pour recueillir d'ultimes dévotions. N'allez pas croire que ce soit que les dévotions des condamnés à mort que l'on pourrait trouver ici. Pas du tout. Ce sont aussi les dévotions des juges, parce que du Moyen Âge jusqu'à l'époque moderne, quoi qu'on en dise, même si l'on donne la mort à un coupable, ça reste répréhensible moralement. Il faut donc s'en purger. Donc, ceux qui accomplissent cette tâche se purgent par des dévotions au pied du JB. C'est là la fonction principale de cette croix qui s'y associe. L'ensemble était alimenté par... Vous voyez, c'est un théâtre, il y a une entrée de service. Vous le voyez sur le dessin qui se trouve sur la planche. Une entrée de service par laquelle les opérateurs et machinistes intervenaient pour les suspensions ou les resuspensions et activé aussi le mécanisme de drain des effluences, pardonnez-moi l'expression, qui faisait tomber les bouts de corps dans la fosse qui représentait en coupe et qui ensuite alimentait bien les fosses qui étaient autour. Bon. C'est une machinerie terrible. Quand on la voit ainsi, on se dit, quelle horreur, évidemment. Je partage votre dégoût. Évidemment. Mais le problème qui se pose à nous, c'est que Violet le Duc, comme architecte, a monumentalisé cette affaire. C'est-à-dire qu'il nous livre un monument comme s'il faisait partie de l'histoire de Paris. Et une fois qu'il nous l'a dessiné, livré, qu'on l'a devant nous, il n'a plus d'époque, il n'a plus d'histoire. Et on se dit, voilà, un monument qui est resté quand même cinq siècles en activité, est-ce qu'il a ressemblé tout le temps à ça ? Et est-ce qu'on y a vraiment suspendu autant de cadavres qu'on peut le dire ? Alors, je vous propose d'essayer de déblayer cette affaire en vous expliquant que ce gibet de Montfaucon, en fait, c'est un décor. Alors, si j'étais petit, audacieux, disons-le, c'est une sorte de décor de cinéma justicier, on va dire. Il est fait pour être vu de loin. Il est fait pour dire des choses sur la justice royale. Il est souvent, on va le voir ensemble, un décor qui ne fonctionne que très mal, qui est constamment déploré par ceux qui l'activent, parce qu'il est vermoulu, qu'il ne marche pas bien. Vous allez voir, on déplore Montfaucon constamment. Mais il est vrai qu'il a accueilli l'amorbidité pénale dans l'espace de Paris, jusqu'au moins au XVIIIe siècle et on va voir même au-delà, parce que la fonction du lieu où nous nous trouvons là, la place du colonel Fabien, j'espère que vous n'habitez pas par là-bas. Sinon ce soir, vous aurez des visites, puisque vous vous en doutez bien, une ville de la taille de Paris, il faut bien un endroit pour mettre les morts quand ceux-ci ne sont pas bienvenus dans les cimetières bénis. Et en particulier au Moyen-Âge, qui a une croyance ferme là-dessus, presque matérielle, au jour du jugement dernier, il faudra avoir un corps pour se présenter devant son créateur et être jugé. C'est bien le sens d'ailleurs de la condamnation à mort médiévale, on vous prive de votre corps, on le met en lambeau, on vous a lié sur terre à la damnation éternelle. Donc cette condamnation à mort, il ne faut pas l'extraire des croyances religieuses, elle est extrêmement grave, et bien entendu, les cimetières bénis, qui est protégé par les saints, qui amèneront les âmes vers le créateur, au jour du jugement dernier, et bien ces cimetières bénis, n'accueillent pas les dépouilles des condamnés. Donc il faut bien un lieu pour les mettre. De même, si on trouve un bras dans les rues de Paris, ça arrive. On ne sait pas à qui il est. Pardonnez-moi l'espoir, mais qu'en fait-on ? Il faut une concession municipale pour les corps malvenus. Quand on se suicide, un suicidé, on le met où ? Alors dans une croyance médiévale et moderne, un suicidé a commis un crime absolument atroce. Il a défié son créateur en se prenant pour lui, en se retirant lui-même la vie. C'est un crime supérieur. Un suicidé ne peut pas être enterré en terre bénie. Qu'est-ce qu'on fait de son corps ? Et qui va payer ? Vous voyez ? Donc en fait, il y a un lieu à Paris pour ça. Et ce lieu, c'est l'actuelle place du colonel Fabien, c'était la butte de Montfaucon et ses alentours, sur lesquels il y avait ce JB. Donc vous voyez, dans l'espace de Paris, ce lieu servait à cela. Revenons un petit peu en arrière pour vous faire comprendre ce qu'est une peine de mort au Moyen-Âge. Il nous faut distinguer absolument trois stades dans une exécution publique. Quand on a un condamné à exécuter, parce qu'on a beaucoup de condamnés à mort qui ne sont jamais exécutés, mais ça c'est une autre histoire, en Moyen-Annuel à Paris, je ne sais pas si Claude Gauvard vous en a parlé récemment, au Châtelet-Paris, on compte à peu près 25 condamnés à mort en Moyen-Annuel à Paris. Mais de réellement exécuter, trois ou quatre. Entre-temps, il se passe plein de choses. Il y a les évadés, il y a ceux qui sont clairs, il y a ceux qui ont des appuis, il y a ceux qui sont demandés un mariage par une fille, ils sont sauvés du jibé, enfin il y a plein d'histoires comme ça. À la fin, on a très peu de condamnés à mort, mais ils existent, même trois ou quatre en Moyen-Annuel, ça reste beaucoup. Quand on condamne quelqu'un à mort, d'abord on l'exécute, et ce n'est pas à Montfaucon nécessairement qu'on va l'exécuter. Elle a dû vous en parler rapidement. Le lieu le plus fréquent à Paris à la fin du Moyen-Âge pour exécuter les condamnés, ce sont les Halles. Là où il y a du public. On fait ça en public, la justice se montre. Vous avez par exemple ici une miniature qui représente la pendaison de Pierre de Labrosse, peu importe, qui est exécutée sur des fourches. Vous connaissez le principe. Le bourreau fait monter, le condamné sur l'échelle. Il est attaché à la poutre. Et au moment de la mise à mort, on le bascule de l'échelle et il vient trouver la fin de ses jours. Donc c'est ce qui se passe ici avec Pierre de Labrosse. Le corps est pendu. Ceci dit, les gens ne sont pas fous pour autant. Ils ne vont pas laisser le corps d'un pendu au Halle. Vous comprenez bien les raisons pour lesquelles ils ne vont pas le faire. On ne peut pas faire ce genre de choses parce que ça n'aurait aucun sens. On ne laisse pas les corps à côté des habitants. Si bien que dans un deuxième temps, le corps est translaté. Il y a une translation du corps à l'extérieur de Paris par une sorte de procession judiciaire qui amène le corps souvent par l'axe du Cardo Maximus vers la porte de Saint-Denis ou autre. On l'éjecte en dehors de Paris et dernier temps, le temps de l'exposition. Là, le corps est mort et on le dresse et on le suspend au JB où il reste jusqu'à ce qu'on le sorte. D'accord ? Donc songez à ça, il y a une exécution, une pendaison, il y a une translation du corps et puis ensuite, il y a son exposition. Il est arrivé qu'on exécute des condamnés à mort à même au JB de Montfaucon mais ce n'est pas sa fonction principale. Vous voyez ? Il faut vraiment que ça n'ait aucun intérêt que la foule ne s'intéresse pas aux condamnés à mort, que ce soit un sinistre individu, aucune importance politique, rien d'excitant. Ça n'intéresse personne. Là, on va exécuter peut-être au JB de Montfaucon. Mais si c'est quelqu'un qui attire la foule, il faut une place publique. Les Halles, c'est parfait pour ça. On montre l'exécution. Vous voyez ? L'exposition doit donc être distinguée. En France médiévale et moderne, nous avions une quantité de lieux d'exposition qu'on appelle des JB. Ce n'est pas là qu'on donne la mort mais c'est là qu'on suspend les condamnés à mort. Je vous montre en exemple ici. Ça a été une de mes découvertes assez récentes parce que j'ai été vérifier cette affaire. À Bayonne, par exemple, vous voyez à quoi ressemblait le JB d'une petite ville de 10 à 15 000 habitants à la fin du Moyen-Âge sur la route de Cambo. À la différence de celui qu'on a vu tout à l'heure, il est bien plus modeste. C'est une plus petite ville. Il n'a que trois colonnes parce que les JB ont autant de colonnes que le rang social ou nobilière de la justice qui donne la mort. Quand on est de très haut rang, on a quatre piliers de justice. Quand on est de petit rang, on a trois piliers de justice. La ville de Bayonne, trois piliers, c'est déjà bien. Quand on est le roi de France, seigneur de Paris, évidemment, on a un nombre illimité de piliers, on va dire. D'accord ? Donc là, la distinction, la grandeur de cette justice se montre au nombre de ses piliers et de ses logements. Voilà. Alors, maintenant que cette distinction est faite, allons un peu dans le détail. Je vous montre ici une archive qui nous permet de savoir le nombre de corps qui étaient amenés au JB de Montfaucon au début du 15e siècle. On le sait grâce à la chronique ou journal dit du bourgeois de Paris qui, lui, ne délivre pas une archive judiciaire, mais à chaque fois qu'il y a eu des corps qui ont été amenés au JB de Montfaucon, il en parle parce que, si vous voulez, c'est comme le prix des denrées, les événements, les loups rentrent dans Paris, toutes les nouvelles, faits divers, le journal du bourgeois de Paris s'en fait l'écho. Il parle de tout ce qui est amusant. Donc, les corps amenés au JB, il en parle, ce qui nous permet de faire une comptabilité et, dès lors, on se rend compte que les corps amenés au JB de Paris suivent un phénomène complètement aléatoire. Ça ne sert à rien de dire qu'il y en a 4 ou 5 en moyenne annuelle, ça n'aurait pas de sens. En fait, c'est par coup de pulsation ou de colère, vous voyez ? Comme si cette justice-là fonctionnait comme une communauté émotionnelle qui, de temps en temps, a des pulsations comme ça, un peu morbides, pénales, qui envoient des gens au JB de Montfaucon et puis, parfois, il n'y a pas du tout. Vous voyez, il peut y en avoir un en 1409 et puis, il peut y en avoir 30 d'un coup en 1430. Vous voyez ? Une fois que les corps sont au JB de Montfaucon, ils n'y restent pas éternellement, en fait. Il arrive très souvent qu'on les dépende parce qu'au Moyen-Âge, on pend autant que l'on dépend. Alors, pour comprendre ce mécanisme, quand une décision de justice reçoit l'approbation de la foule, c'est bien, il a bien mérité, il va rester longtemps. Mais s'il y en a qui contestent, qui commencent à dire c'est une mauvaise justice, c'est pas bien finalement, c'est trop haut, vous voyez ? Ça commence à se discuter. Alors là, l'autorité judiciaire ou le roi prend la décision de calmer la foule en dépendant et parfois même en allant enterrer en terre bénie, ce à quoi il n'était pas destiné au départ, le fameux responsable. Je vous prends un exemple de condamnation à mort, celle qui concerne un méchant traître qui, au début du 15e siècle, avait ouvert les portes de Paris et l'ennemi, vous le connaissez peut-être, Colin du Pizé. Alors, suivons le texte, le 12e jour de novembre, fut mené le faux traître Colinet de Pizé, lui au Halle de Paris, lui étant sur la charrette, sur un nez plus haut que les autres, une croix en ses mains, vêtue comme il fut print, comme un prêtre. Il s'était déguisé en prêtre, c'est encore plus mal, évidemment. En telle manière, fut mis à l'échafaud, dépouillé tout nu et on lui coupa la tête. Alors, lui, il a fait un crime grave politique. Donc, lui, on ne le prend pas, on lui coupe la tête. Les crimes politiques, c'est la décapitation. À lui et à six autres de sa bande, le 7e, à déception, lui, il n'y est pas passé. En fait, il était là par hasard. Il était innocent. Il ne faisait pas partie de la bande. Bon, passons. Le faux traître fut ensuite dépecé. C'est très rare. Il fut dépecé. Des quatre membres. On lui a coupé, les quatre membres et on a été mettre chacun d'entre eux cloués aux portes-maîtresses de la ville de Paris. Alors, pourquoi ? Parce que ce traître avait désuni la communauté en la trahissant, on réunit la communauté en projetant ses restes dans l'espace urbain. Vous voyez ? C'est une manière de se réapproprier la collectivité après le désordre public qu'a pu susciter un acte de traîtrise. Et le reste de son corps, hop, on l'a envoyé dans un sac suspendu au jibé. Vous voyez ? Et les têtes sont restées sur des lances parce que ça, pour des raisons d'hygiène, on peut les garder quelques jours de plus, une fois qu'on les a bien lavés, sur six lances comme faux traîtres qu'ils étaient. sympathiques. Vous voyez ? Un peu le décorum. Le jibé de Montfaucon, vous voyez, dans cette histoire, il n'est qu'une partie de l'histoire en réalité. Mais regardez, lundi d'après, ce qui se passe. Le vendredi 15e jour de septembre, fut ôté le corps du faux traître colliné de Pizé du jibé et les quatre membres des portes qui étaient devant pour avoir vendu le pont de Saint-Clou. Alors, le journal Le Bourgeois de Paris est très mécontent qu'on ait enlevé ces jolis bras et jambes qui étaient cloués aux portes. Lui, il aimait bien. Alors, il dit « Ah, mais c'est scandaleux parce qu'il aurait mieux mérité d'être brûlé, réduit en cendres, jeté au chien que d'être mis en terre bénie, sauf la chrétienté. » Mais ainsi faisait à leur volonté à l'époque les faux bandés, c'est-à-dire les responsables de Paris qu'il déteste à ce moment-là. Lui, c'est un partisan, il montre son avis. Mais ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a été sans doute trop loin et que ce colonne de Puzé, il y a quand même une bonne partie de l'opinion publique qui l'apprécie comme personnage et qui est heurté par cette trop grande sévérité. Si bien que pour calmer la population, on prend la décision de dépendre, vous voyez ? De dépendre et d'ajuster. Et on a d'autres histoires comme ça. Guillaume de Tignonville, je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, il avait condamné deux étudiants de Paris au début du 15e siècle à la peine de mort. C'est très très mal parce que vous le savez, les étudiants de Paris, ils ont le statut clérical et on ne condamne pas à mort les gens qui ont un statut clérical. Donc, il a fait quand même deux nuits en douce. Et forcément, ça a créé une immense émotion publique, en tout cas au sein de l'Université de Paris. Il a été obligé de faire amende honorable, d'aller au gibet de Montfaucon, d'embrasser par baisers de paix les cadavres, de les faire enterrer en Père béni, de demander pardon, voilà. Vous voyez, ce genre de choses. Et puis, on a dépendu et on a été amené au couvent. Vous voyez, les corps circulent dans l'espace de Paris. C'est ça qu'il faut retenir comme idée. Les gens s'en servent comme témoignage matériel de leurs émotions judiciaires. C'est à relier à la même émotion qu'on peut avoir au Moyen-Âge pour des reliques de saints. Sauf que les reliques de saints suscitent la vertu et la sainteté. Les reliques des condamnés à mort, en fait, sont leurs exacts opposés. Mais elles circulent tout autant. Vous voyez, pour dire des messages inverses. Poursuivons notre exploration. À quoi ressemblait le gibet qui accueillait tous ses corps ? La plupart du temps, on n'a que des représentations tout à fait stylisées. Stylisées ou emblématiques. Alors là, par exemple, vous avez Angeran de Marigny, je ne sais pas si vous le connaissez, un des personnages les plus célèbres du règne de Philippe le Bel, qui a eu le bon goût au début du XIVe siècle, selon la tradition, de restaurer le gibet de Montfaucon et de faire chasse aux criminels. Donc, c'est à lui qu'on devrait, en tout cas, l'assise maçonner. Ça reste à discuter. En tout cas, il a fait quelques efforts sur le gibet de Montfaucon pour qu'il soit digne de la justice royale. Bien, il lui en a pris puisque quelques années après, il y était lui-même condamné, exposé, condamné à mort en 1314 et on retrouvait son corps encore suspendu en 1317. Il y est resté au moins trois ans. Jamais on n'avait vu monter quelqu'un si haut avant de dévaler si bas. C'est l'histoire de... Voilà. C'est un peu la roue de fortune. Ceux qui font les gibets, souvent, on se rend compte qu'ils terminent dessus. Bon, vous connaissez aussi l'histoire de François Villon. Là, je ne détaillerai pas, bien entendu. Il parle beaucoup du gibet de Montfaucon. Mais, vous voyez, le premier éditeur qui nous livre une représentation de ce fameux Montfaucon se contente d'une représentation tout à fait stylisée, c'est-à-dire une assise maçonnée, des poutres et des cadavres suspendus. Voilà. Pour rencontrer des images plus figuratives, alors, ça, c'est l'époque moderne. À l'époque moderne, pareil, ce sont des images allégoriques, emblématiques. Vous voyez, la justice royale qui tourne, alors, cette gravure, on pourrait rester des heures dessus, mais qui tourne autour de son gibet et de ses volatiles nécrophages. Ce n'est pas une représentation réaliste, c'est une représentation tout à fait allégorique. La première image sérieuse du point de vue figuratif nous vient de Jean Fouquet. Alors, si vous connaissez Jean Fouquet, c'est un peintre redoutablement subtil, un des grands peintres du 15e siècle, qui a cette capacité étonnante de produire du sens favorable à la royauté et qui mélange toujours l'histoire avec sa contemporanéité. Donc, il va vous représenter des scènes bibliques avec le décor du Paris médiéval, sans hésiter. Ce qui, pour nous, est un délice parce que ça nous permet de voir à quoi ressemblait le Paris médiéval. Et là, il nous a représenté une scène d'histoire qu'il n'a pas connue personnellement, mais, une scène d'exécution d'hérétiques qui aurait été ordonnée par le roi Philippe Auguste. Il a peint au 15e siècle. Et, vous voyez le paysage en arrière-plan. Vous connaissez Paris, vous reconnaissez les monuments avec moi, la Bastille, la Tour du Temple, le gibet de Montfaucon et le Palais du Louvre. C'est-à-dire qu'on a là les monuments emblématiques du pouvoir royal qui sont figurés sur le paysage en arrière-plan. Au premier plan, on a le roi de France qui a dressé un bûcher, la foule est là, vous voyez, c'est conforme à ce que nous disions, il y a un lieu d'exécution et le peintre laisse suggérer qu'après leur exécution, les restes de ces personnes brûlées, parce qu'il y a toujours des restes, seront amenés au gibet de Montfaucon. vous voyez ? Et puis, dans un axe droit, c'est bien composé, c'est légitime, c'est la justice apaisée, il n'y a pas de colère dans l'image, c'est une image terrible, je suis d'accord avec vous, mais pour l'époque qu'il a produit, c'est une image apaisée, avec une foule qui regarde le spectacle et qui donc consent à cette peine de mort, puisque c'est une foule toute entière organisée proprement autour de cette condamnation. Et il nous montre le gibet de Montfaucon en arrière-plan avec un étage inférieur qui a quelques cadavres, un étage supérieur qui en a deux, vous les voyez avec moi. Il ne figure que deux niveaux de poutrage, c'est un long débat, parce que Montfaucon avait deux ou trois niveaux de poutres. Il y a des gens qui se sont entretués sur cette question, j'espère qu'il n'y a pas de défenseur des deux théories ici. Moi, je vous dirais que ça dépend seulement les époques, parce que ce monument, il a tellement fallu le reconstruire que, selon les époques où il est reconstruit, il en a deux ou trois. Bon, on y reviendra peut-être. Il fait récidive dans un martyr de saint Chrétien, le martyr de Sainte Catherine, dans un manuscrit d'heures, peu importe, un manuscrit religieux, à vocation religieuse, de dévotion. Et là, il représente le martyr de Sainte Catherine, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, les méchants païens ont voulu la condamner à mort sur une roue pour la démembrer, mais une figure, un ange est apparu au dernier moment, a tué tous les méchants et donc, elle n'a pas été exécutée. Bon, c'est ce qui est représenté. La machine terrible qu'elle ait tuée, Sainte Catherine, n'a pas pu fonctionner. Un ange a projeté des darts divins qui ont tué les méchants bourreaux qui sont des païens, figurés avec des bonnets à pointe qui caractérisent le païen dans la peinture du XVe siècle. Et on retrouve notre gibet de Montfaucon et sa petite croix et sur sa butte avec toujours l'étage inférieur occupé par des cadavres. Sauf que, et on retrouve d'ailleurs la tour du temple aussi. Sauf que, contrairement à la composition précédente, si vous faites attention, ici, l'axe était parfait et la foule était organisée. Ici, la foule est désorganisée et la représentation est désaxée. C'est la manière qu'a Fouquet de dire que c'est mal ce qui se passe ici. Vous voyez ? Exécution légitime ici, exécution illégitime ici. Vous voyez ? Deux façons de dire la même chose mais avec une sémantique tout à fait opposée. Poursuivons notre enquête. Il y a une troisième miniature que très peu de gens connaissent qui représente le gibet de Montfaucon. Pour ceux qui ont recherché phonétiquement des images, je suis sûr que vous ne l'avez jamais trouvée parce que personne n'y pense. c'est une représentation des miracles accomplis par les reliques de Saint-Louis. Vous allez me dire quel rapport ? Ben oui, regardez bien, nous avons deux frères prêcheurs qui se promènent par la campagne de Saint-Denis, on va dire, qui rencontrent deux femmes qui ont assisté à des miracles accomplis par les reliques du roi Saint et donc ils se racontent leurs histoires de miracles. Vous allez me dire et alors ? Et alors en arrière-plan, nous avons une représentation du gibet de Montfaucon. dans une campagne tout à fait apaisée. Ça tranche avec les images terribles que nous avions vues au début. C'est une paisible campagne. Il y a un gibet. C'est normal. C'est l'époque qui le veut. Il y a quelques cadavres d'ailleurs qui y sont accrochés et vous avez toujours la croix qui le précède. Et si vous prêtez attention à l'image, en arrière-plan, on distingue la forme d'un autre gibet. un peu plus loin, c'est le gibet de Montigny. Parce qu'à l'époque où cette miniature est réalisée, figurez-vous que le gibet de Montfaucon est en tel état de désuétude qui ne fonctionne plus. Et ça coûte si cher que de le réparer, ils ont pris la décision plutôt d'enterrer ou de suspendre un peu plus loin à Montigny un gibet de réserve. Donc un paysage apaisé entre Paris et Saint-Denis qui nous rappelle que le gibet n'est pas dans l'espace urbain de Paris, qu'il est éloigné, excentré et qu'il pourrait presque servir de frontière entre deux juridictions, celle de Saint-Denis et celle de Paris. On va y revenir. Je poursuis mon exploration. Au XVIe siècle, vous connaissez peut-être cette représentation de la Sainte Barthélémy et de la défenestration et de la mise à mort de l'amiral de Colligny. Si on prête attention à un détail de la scène, on retrouve sur notre but très exagéré le gibet de Montfaucon. Pourquoi ? Parce que Colligny, après avoir été massacré, les corps des protestants ont été amenés au gibet de Montfaucon. C'est des choses qu'on ne lit jamais dans les manuels de l'histoire parce qu'on ne se demande jamais où vont les corps. Mais si on y réfléchit, oui, où c'est qu'il pouvait amener les corps ? Ben oui, forcément. Et Colligny a bien regardé la composition de l'image si vous en suivez la composition avec moi. Il est défenestré, mis à mort, mis à nu, traîné comme les meurtriers par la voie principale, amené dans la même image au gibet de Montfaucon où il est suspendu. On a toute la procession qui est ici délivrée par le peintre. Vous voyez ? Je poursuis mon raisonnement. Vous connaissez l'hôpital Saint-Louis. Regardez, je vous ai fait un agrandissement, une très belle représentation au XVIIe siècle de l'hôpital Saint-Louis. Nous avons, sur une butte éloignée, regardez bien, le gibet, il est joli d'ailleurs, parfait, carré, propre, sa petite croix, son chemin d'amenée. On ne distingue pas beaucoup de cadavres, par contre. Là, on est au milieu du XVIIe siècle. C'est un détail de décor du plan magnifique de l'hôpital Saint-Louis. Ça a un sens parce que les deux monuments exprimant la puissance royale, l'une est miséricorde, l'autre est rigueur. Vous voyez ? Miséricorde, rigueur, ça va ensemble. J.B. de Montfaucon exprime la rigueur, l'hôpital Saint-Louis exprime l'opinion inverse. On est au milieu du XVIIe siècle. Pas de chance pour la réalisation de cette très belle perspective de l'hôpital Saint-Louis. J'ai trouvé, c'est assez récent, à Cambridge, au musée Fitzwilliam, une représentation réaliste et exacte du J.B. à la même époque. Alors attention à vos yeux, voilà à quoi il ressemblait. Il y a une certaine différence, on va dire, entre ce que nous disent les dessinateurs et les peintres. Et puis vient cet Italien qui a eu envie de visiter Montfaucon qui se déplace dessus et qui a croqué à l'encre l'état réel du monument. Vous voyez ? Il y a comme une différence. D'ailleurs, à la même époque, Claude le Petit, rédigé sévère que j'aime beaucoup parce qu'il s'attache très étroitement à l'histoire de Montfaucon, dessus ce cylindre pourri, ce J.B., quoi qu'il soit en état piteux, il fait voir à ce siècle honteux qu'on faisait autrefois justice, qu'on ne la fait plus aujourd'hui. Vous voyez ? Alors Claude le Petit, quand il écrit ça, il déplore. Il dit qu'est-ce que c'était bien avant, quand on était méchant, qu'on condamnait à mort, qu'on exposait les cadavres. Et aujourd'hui, c'est une époque dépravée, on ne fait plus rien de bien. Vous connaissez cette rhétorique ? Avant, les criminels, ils avaient peur. Aujourd'hui, on les laisse faire ce qu'ils veulent. C'est une vraie rhétorique classique. Et au J.B. de Montfaucon, alors là, cette rhétorique, elle est là depuis le début, depuis sa création. il y a toujours quelqu'un tous les dix ans pour déplorer le mauvais état de Montfaucon, qu'avant, c'était mieux, etc. C'est la preuve que c'est un décor qui ne marche pas très bien et qui est presque perpétuellement déploré pour son caractère vermoulu ou désuet. Et les gens qui le voient de près, qui vont le voir, si c'est ça, Montfaucon, vous voyez, mais tant qu'on le voit de loin, ça va, c'est quand on le voit de près que ça ne va plus. C'est un décor fait pour être vu de loin. Voyons comment il s'insère dans l'espace de Paris. Vous connaissez les plans de Paris. Il faut aller à la recherche de l'endroit où il se trouve. Alors, ne soyez pas déstabilisés, les plans du XVIe siècle ont la mauvaise idée de ne pas être orientés au nord. Alors, ne faites pas ça parce qu'évidemment, ça va être embêtant. On est orienté ici, à l'est. D'accord ? Donc, on retrouve notre gibet de Montfaucon représenté dans un des tous premiers plans détaillés de la ville de Paris et on retrouve notre but, notre assise maçonnée, nos poutres, nos volatiles nécrophages et nos cadavres éventuellement. Donc, bon, c'est conforme à ce qu'on avait vu chez Fouquet, c'est-à-dire c'est un élément extérieur à la ville, hors les murs, mais à bien y regarder, hors les murs peut-être, mais pile sur la bordure. Vous êtes d'accord avec moi ? Pile sur la bordure. Bon, on aurait pu en rester là, sauf que, si on prend le plan dit de Saint-Victor, tiens, on retrouve Montfaucon, notre croix, trois niveaux de poutres ici, contre deux précédemment. Passons. Là encore, vous êtes d'accord avec moi, décors de bordure. Décors de bordure. Bon, ça devient systématique le procédé parce que c'est pareil sur le plan Brown et Hogenberg. On retrouve Montfaucon, trois niveaux de poutres, une petite croix. Bon, au bout de trois plans, on a compris que Montfaucon sert à quoi ? À délimiter l'espace de Paris. Voilà. C'est sa fonction. C'est pareil pour celui de Bayonne que je vous ai montré précédemment. C'était ça, les fourches patibulaires. Elles disaient où commençait une justice, où elles finissaient. Et dans la miniature précédente qu'on avait vue, entre Saint-Denis et Paris, on est au milieu. Voilà. Donc, pour un cartographe de la ville de Paris au XVIe siècle, le JB de Montfaucon sert de limite. Au moment où il dessine le JB de Montfaucon, c'est la fin de Paris. C'est logique. Donc, il s'appuie naturellement sur des cartes dont on sait qu'elles sont lues, comme le fait un lecteur de gauche à droite. Donc, un lecteur de la carte du XVIe siècle, il rentre par le JB de Montfaucon. Vous êtes bien d'accord ? Et le procédé se répète à plusieurs reprises. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les plans de Paris, mais on va les suivre, si vous voulez bien, en séquence. Dans le plan Munster, un seul niveau de poutre, deux cadavres, pas de croix. Mais là encore, bordure. Saint-Victor, on l'avait vu, Truchet-Oyo, Brauner-Beggenberg, belle forêt, à chaque fois, on est en bordure de la ville de Paris avec les mêmes éléments, croix, assise maçonnée, un ou deux niveaux de poutre. Je poursuis mon raisonnement, plan Quenelle, on est au début du XVIIe siècle, toujours pareil, avec un petit détail nouveau. Vous avez vu ? Il y a des JB qui ont été plantés à la hâte, en bas. Ben oui, en réalité, le JB de Montfaucon est dans un tel état qu'on ne peut rien y suspendre. Donc, pour chaque condamné à mort, presque, on est obligé de faire une suspension ad hoc et de payer quelques poutres qui vont rester deux ans. Pas plus, c'est le temps qu'un poutrage exposé aux intempéries s'effondre. Voilà. Donc, on comprend bien que là, il y a une logique de site plus réaliste, peut-être dans la représentation, mais qui vient de changer. Et puis, on commence à avoir des plans où Montfaucon, au XVIIe siècle, n'est plus la bordure du plan. Du tout. Vous voyez ? Montfaucon, au milieu d'une parcelle isolée, une petite butte avec trois petits bouts abandonnés, de la grive, pareil, vous voyez ? Trois petits traits sur une butte. Et puis, ça suffit. Stylisé, dans la version 1760, je poursuis. Fin du XVIIIe siècle, ah ben, il n'y a plus rien. Enfin, vous vous doutez, mais il n'y a plus rien. Une petite butte dans le plan vernisqué. Le cartographe n'a même pas indiqué Montfaucon. Vous êtes d'accord ? Alors, je vais poursuivre. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, là, on est au XIXe siècle. Voici l'état des lieux. Dans une gravure représentant ce qu'on appelle la voirie de Montfaucon. Un endroit plutôt mal famé du Paris du XIXe siècle, plutôt répulsif, qui est défoncé par des carrières de plâtre parce qu'il y avait du gypse à cet endroit. C'est un milieu humide, mal famé, qui n'est pas bon pour la santé. Et bref, comment dire, au XIXe siècle, si vous avez quelque chose à jeter, encombrant, vous ne savez pas où le mettre. C'est là qu'il faut aller le mettre. Voyez ? C'est là qu'on balance les choses un peu honteuses. Donc, ça sert de lieu d'écarissage aussi, de cadavres de bêtes. Et on balance tout ça. Et l'ensemble est défoncé de plâtrières, de choses qu'on enterre. Bref, la voirie de Montfaucon, ce n'est pas un des lieux les plus intéressants de Paris, du moins à cette époque. Voilà un état des lieux. Je poursuis. On a des photographies. Avant que Viollet-le-Duc... Quand Viollet-le-Duc a été sur place, en fait, il a certainement vu ce qu'a vu le photographe Henri Le Sec sur la photographie que vous voyez ici. C'est-à-dire, il a vu rien. Non seulement il a vu rien, mais un archéologue n'aurait rien vu. Parce que ça a tellement été remué, l'endroit. qu'il ne reste que des bouts de pierre ici ou là qui, pour certaines, ont terminé dans le canal Saint-Martin. Bon, voilà. On voit le lieu d'écarissage et les plans de la ville de Paris, le fameux plan Piquet, par exemple, nous montrent la voirie de Montfaucon. Éventuellement, un petit détail topographique, mais voilà, il n'y a plus de Montfaucon, il n'y a plus de JB, il y a une voirie. Vous voyez ? Et c'était un lieu qui a posé des problèmes d'hygiène et de salubrité publique sur lesquels les autorités médicales commencent à s'inquiéter de ce lieu. C'est pour ça qu'il y a une abondante littérature parisienne de la salubrité publique au nord qui a nécessité un très grand nombre d'aménagements dont le canal Saint-Martin est l'un des piliers qui a permis de drainer ce lieu. Donc, je ne sais pas si vous avez des biens immobiliers à la place du colonel Fabien mais maintenant vous savez ce qu'il y a dessous. Il ne faudra pas le dire aux acquéreurs. Je fais une petite synthèse. Là, vous les avez tous. Vous avez sur un côté les plans de Paris qui mentionnent le JB de Montfaucon et les plans de Paris qui l'ont fait disparaître. Donc, ça correspond à la chronologie que j'évoquais à partir de 1760. Les cartographes n'expriment plus le besoin du tout d'en parler. Ça ne sert plus à rien. Il a disparu progressivement. D'ailleurs, à bien suivre le schéma et l'évolution chronologique de ces plans, ils se sont progressivement dégradés. Vous voyez, le plan Boisseau, 754, il n'y a plus que les piliers. Progressivement, ça s'est dégradé et ça a quitté la bordure. Ce qui veut dire, je fais une synthèse de ça par l'image, jusque au XVIIe siècle, Montfaucon, c'est la limite de la juridiction de Paris. C'est figuré sur la bordure. À partir du XVIIIe siècle, Montfaucon n'est plus sur la bordure. C'est devenu une périphérie. Je ferais une différence entre bordure et périphérie. Montfaucon, c'était la limite, maintenant, c'est une périphérie. Vous voyez ? Comme les autres, en fait. Vous voyez ? Et puis là, cette fois-ci, sur le plan que je vous montre, on est orienté au nord, bien sûr. Les usages cartographiques ont évolué entre temps. Bien. Et alors, je reviens à mon image de tout à l'heure. qu'est-ce qu'elle a comme sens, finalement ? Elle nous montre une procession, finalement, presque religieuse autour des reliques de Saint-Louis et son inverse, les processions mortuaires de cadavres. D'un côté, les vertus miraculeuses des reliques de Saint-Louis et de l'autre côté, les vertus néfastes des reliques des condamnés à mort. Le tout formant et dans une procession, qu'est-ce qu'on fait ? On va aux limites d'une paroisse et de ses limites pour reconstituer la paroisse. Eh bien, dans une exposition judiciaire, on fait la même chose, sauf que c'est un ressort juridictionnel. Vous voyez ? Et c'est son inverse, néfaste, mais c'est indissociable en réalité. Il y a un lien à faire entre l'odeur de sainteté et la puanteur des cadavres. Dans une époque qui n'a pas aboli la morbidité de son espace public, comme nous l'avons fait nous. Dans notre époque, la mort est confiée à des spécialistes, en dehors de notre regard. Au Moyen-Âge, pas du tout. Les gens ont l'espérance du corps mort. Et les bouts de corps morts ont du sens pour cette société. Donc, pareil ici pour cette exécution illégale, illégitime, honie, c'est la Saint-Barthélemy, mais ceux qui l'ont fait, ce massacre, en ont suivi les codes. Ils ont tué et ils ont amené à Montfaucon, selon les rituels ancestraux. Vous voyez ? Pour dire qu'il avait bien fait. Évidemment. On aura à peine, nous, à dire qu'ils l'ont bien fait. Évidemment. Quand, d'ailleurs, le journal du bourgeois de Paris nous parle des exécutions, je vous montre juste ce bout de texte. Vous voyez ? Il nous dit « Le vendredi suivant, des larrons ont été prins. On les a pendus au JB de Paris. Ils étaient 30. » C'est l'année 1814, 1913. Là, il y a eu... Voilà. Bon. Il y avait 34 logements, en ce moment-là, au JB de Montfaucon. Ils en ont pendu 30. Il y avait encore une petite marge de 4. Bon. Très bien. Ça, c'est le point 560. Le point suivant, regardez. Et le lendemain, on a fait une grande procession, mais pas du tout en lien avec. Mais dans l'esprit du bourgeois de Paris, dans la structure du récit, il associe systématiquement les processions judiciaires aux processions religieuses. Vous voyez ? Comme si ça purgeait l'ensemble. L'une correspond à l'autre. Il y a un versant néfaste et un versant positif. Poursuivons, donc, ce que nous a montré Violet le Duc, ici, avec un magnifique monument terrifiant que vous avez vu au point de départ. C'est à se demander ce que dit le bâtiment parce qu'il nous le montre par son entrée de service. Alors, si vous avez suivi mon raisonnement, le JB de Montfaucon, il n'est pas fait pour être vu de près. Il est fait pour être vu de loin. Et Violet le Duc trahit un petit peu. Il livre à l'histoire de France d'un coup un monument splendide, presque unhistorique, merveilleux, bien maçonné. Et forcément, qu'est-ce qui se passe dans la foulée ? Tous les graveurs d'histoire s'en sont inspirés. Vous voyez la rupture. Avant Violet le Duc, on avait des versions stylisées, par exemple, dans la version de Perrault, ici, un peu aléatoire, vous voyez, une croix. Après la version donnée par Violet le Duc, tous les graphistes, graveurs, artistes s'en emparent et nous montrent un JB de Montfaucon. Vous voyez ici, dans Henri Martin, l'histoire de France populaire, c'est Berguin, le graveur, qui nous fait le travail, je vous le montre de plus près. Il nous présente le JB de Montfaucon par son entrée de service. On passe par les communs, si vous voulez. C'est quand même surprenant parce que c'est l'endroit qu'on ne montre pas au public, normalement. Et on le voit par l'arrière et ainsi, eh bien, le spectateur des livres d'histoire de France au XIXe siècle, eh bien, il est invité à rentrer dans le monument. Vous êtes bien d'accord ? C'est ce que ça donne envie. Enfin, ça donne envie. Pardonnez-moi, cet écart. Ça inspire, en tout cas. Ça vous parle. Ça nous fait rentrer dans le monument. Et dès lors, le procédé m'intéresse parce que si on suit les livres d'histoire, tout le monde a suivi le pas immédiatement après violer le duc. Alors, Marigny, condamné par une commission dans Georges Laplante, ici, vous voyez, formidable, on a une foule en colère au pied du JB, il y en a même un qui tente de monter sur la croix pour essayer de mieux voir. On se croirait dans un stade de foot. Enfin, c'est totalement unhistorique, si vous voulez. Une croix, ça se respecte au Moyen-Âge. Vous ne montez pas sur une croix pour mieux voir un spectacle. C'est l'endroit où vous faites des dévotions. Ça n'a pas de sens. Et cette foule en colère, d'ailleurs, a d'autant moins de sens qu'il n'y a pas de foule au pied du JB de Montfaucon. La foule, elle est à l'exécution, pas à l'exposition. Vous voyez ? C'est ça le problème que pose ce type d'image. Ça nous montre la colère. C'est un Moyen-Âge furieux. Mais on voit bien que la maçonnerie de Viollet-le-Duc, qui est une maçonnerie virtuelle, elle a rempli les imaginaires de suite. Vous voyez ? Et on poursuit. Ici, c'était avant Viollet-le-Duc. C'est un dessinateur anglais. Du coup, il a une petite assise maçonnée quelques pouces qui, d'ailleurs, sont peut-être plus proches de la réalité historique. Mais ça, c'est une autre affaire. Et de l'autre côté, après Viollet-le-Duc, le dessinateur Robida nous fait encore une arrivée de Saint Blancé pour sa condamnation à mort. Il n'a pas été condamné à mort là, mais ce n'est pas grave. Et là encore, on nous fait arriver par l'entrée de service, par les coulisses, vous voyez, qui sont passées au premier plan. Bon. Je poursuis le raisonnement. Deuxième moitié du XIXe siècle, les dessinateurs ont commencé à mettre des gibets de Montfaucon de tous les côtés, alors qu'il n'y en avait plus de gibets de Montfaucon, vous avez compris. Tout d'un coup, il y a plein d'images qui sortent. Voilà. De tous les côtés. Et avec plein de volatiles nécrophages, bien sûr, parce que sinon on s'ennuierait, cette fois-ci, il n'y a plus d'événements historiques. C'est juste le gibet de Montfaucon, il était là. Alors on met un peu de brume le soir, vous voyez, quelques volatiles nécrophages dépassant des gens qui enlèvent des cadavres, une petite brume matinale, c'est sympathique, ça vous donne une ambiance. C'est l'ambiance de Montfaucon. Ce n'est plus un événement historique. C'est une ambiance. Vous saisissez le raisonnement. Et d'ailleurs, on n'hésitera pas à nous faire le coup du passant qui passe. Quelle horreur ! Il passait la nuit au pied de Montfaucon. Et, ah, bon, très bien, le chien errant aussi. Version animalière du procédé, stylistique. Le chien qui passe. Et qui hurle, bien sûr, on imagine bien, au pied de Montfaucon, avec sa petite croix et son entrée de service. Vous voyez, on a eu dans une première génération d'images qui ont porté les événements historiques et qui ont incrusté le monument de Viollet-le-Duc dans la gravure d'histoire. Et ça s'étendit, il y en a de tous les côtés. Et on agite des grandes... Parce que, le gibet de Montfaucon, vous l'avez compris, c'est un décor spectaculaire. Il sert en procès politique, avant tout. Donc, les grandes scènes d'histoire de France en a pris l'habitude d'insérer le gibet de Montfaucon au grand moment de procès politique. Vous savez, il ne fallait pas être trésorier ou chambelant du roi de France. Les risques de se retrouver au gibet de Montfaucon étaient assez élevés. Et voilà. Deuxième génération d'images, cette fois-ci, plus d'événements historiques. On représente une ambiance feutrée, terrible, qui, et c'est normal, finalement, venait accompagner une certaine forme d'histoire, de l'abolition, de la morbidité dans les rues de Paris. Au moment où on avait ces débats intenses sur l'abolition de la peine de mort, eh bien, l'imagerie du gibet de Montfaucon peuplait les livres d'histoire pour édifier le public sur l'horreur de la peine de mort. Et ça a participé, non pas à l'abolition de la peine de mort en tant que telle, mais à une abolition de la morbidité du cadavre et de l'exposition en public, et de la mise à mort en public, dans un premier temps, en tout cas. Avec, vous connaissez, il y a des grands dessinateurs ici, Albert Robida, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a fait des grandes signatures de... Vous voyez, avec des scènes d'ambiance, finalement. Scène d'ambiance qui m'amène à celle-ci que vous connaissez peut-être. Berlioz faisant un Faust en a eu envie du gibet de Montfaucon. Ça, c'est un projet de décor pour son opéra à la fin de la seconde moitié du XIXe siècle. Un projet de décor devant lequel les acteurs allaient jouer la scène finale et Berlioz allait emporter tutti fortissimo en même temps. Le décor, là, attention, ça aurait été spectaculaire. Évidemment, un gibet de Montfaucon, Faust et Mephistopheles qui précipitent leur fin finale et chevauchent devant. Là, pour l'ambiance, on y était. Évidemment. D'autres peintres et dessinateurs nous font des aquarelles de la même époque qui sont presque des dessins d'un hiver de l'histoire. Comme si le gibet de Montfaucon entrait dans la nuit, dans l'hiver, le froid. C'est abandonné, c'est perdu. Et plus prodigieux encore, dans les livres pour enfants, on vous montre les fantômes. Ça y est, les voilà. Et là, vous avez compris le procédé. Les fantômes. C'est maintenant... Alors, figurez-vous, ce serait le fantôme d'Anguerand, de Marigny, qui serait encore là et qui enterrait l'histoire de Paris depuis. Et ça devient le lieu de sinistre mémoire. C'était à ça que servait ce monument. Un monument de peur. Un lieu de sinistre mémoire où les fantômes s'agitent. Et regardez le procédé, la rupture de focale, elle est remarquable. Au point de départ, rappelez-vous, on avait un gibet qu'on voyait de loin. Puis on est rentré par l'entrée de service. Et regardez ici, vous avez toujours votre entrée de service, mais qu'est-ce qu'il y a au loin ? La ville de Paris. On ne voit plus le gibet depuis la ville de Paris. On voit Paris depuis son gibet. Les dessinateurs ont renversé toute la logique et l'économie graphique de l'affaire. Et évidemment, si vous voyez le vol de volatiles nécrophages, ils accomplissent un cercle qui unit les deux registres de premier plan et de second plan, la ville de Paris et son gibet de Montfaucon. évidemment. Je fais un saut rapide pour vous montrer ça quand même. Vous connaissez les textes de Jean Tellet. Ça a été translaté en bande dessinée par des planches de dessinateurs très inspirés qui ont repris exactement cette matière. Vous voyez ? On est piégé par ce graphisme une fois qu'il est dans nos mémoires. On ne peut plus s'en débarrasser. Et là, on le voit bien dans François Villon comme dans Charles IX. Moi, j'adore ces planches. c'est vraiment c'est comment dire c'est la catacombe enfin c'est la fin de l'histoire c'est l'arrivée de la nuit de l'histoire. Donc on voit bien ici ces personnages qui s'agitent et regardez les scènes centrales le gibet et la ville de Paris. Le gibet et la ville de Paris. D'accord ? Donc là, le décor est devenu un sujet autonome de spectacle. C'est donc maintenant oui, un monument. Sauf que ce monument il n'a jamais existé. Vous avez compris ? C'était un décor. Et on a renversé la focale et en quelque sorte je dirais qu'on a quasiment monumentalisé le gibet de Montfaucon. Je poursuis le raisonnement donc d'après moi on peut le synthétiser graphiquement ainsi. Vous avez une première génération d'images du 15e siècle au 17e siècle dans lesquelles le gibet s'inscrit en périphérie ou en bordure. C'est un décor il y a la ville de Paris et on voit au loin son gibet. C'est pour ça qu'il a été édifié. Et puis une entrée en désuétude un abandon du lieu à partir du milieu du 17e siècle et jusqu'au premier milieu du 19e siècle on commence mais c'est aussi une lecture romantique pour le 19e siècle d'avoir des paysages à gibet où le gibet est devenu un objet autonome et non plus un élément paysager. Et là on circule dans ces paysages à gibet. là je vous passerai les écrits de Victor Hugo et d'autres mais vous connaissez c'est une ambiance romantique un petit peu saisissante certes mais que beaucoup d'écrivains ont utilisé. Et puis à partir du milieu du 19e siècle la focale est définitivement retournée l'objectif s'est renversé. Cette fois-ci on a toujours cette ambiance de paysage de gibet mais qui dévoile la ville de Paris qui dévoile le paysage de Paris ici vous en avez une représentation ce n'est plus le paysage à gibet c'est le paysage du gibet d'une histoire qui serait vue depuis ce monument alors qu'elle n'avait jamais été fait pour ça. D'accord ? Donc là le renversement il est remarquable. Alors c'est un retournement à mon avis de focale iconographique que je crois à mon avis fondamentale qui m'inspire trois points trois points de réflexion si vous voulez bien qu'on en débatte ensemble. Je me suis demandé c'était un cycle de conférences sur les lieux de justice est-ce que c'est un lieu de justice ? Alors c'est de la rhétorique bien sûr oui c'est un lieu de justice de toute évidence mais est-ce que c'est un monument est-ce que c'est un lieu est-ce que c'est un décor c'est pas très simple parce que finalement on l'a monumentalisé mon faucon de manière très excessive très excessive puis on l'a patrimonialisé virtuellement par une imagerie qui a été produite par une époque qui n'avait pas ce gibet de Montfaucon avant de vous voyez quand Violet le duc reconstruit le gibet de Montfaucon après si on le projette dans l'histoire il est statique il n'a plus il n'a plus de chronologie et vous pouvez le promener dans tous les siècles que vous voulez il est devenu un historique il n'est plus ce monument qui répond aux émotions sociales de la population lorsqu'on ordonne des condamnations à mort qui sont une sorte de pulsation cardiaque tout d'un coup on a déshumanisé ou dévitalisé cette justice là bien entendu donc ça finalement ça répond à aucune réalité à un moment donné le gibet lorsqu'il est devenu un spectacle autonome eh bien il a fait disparaître sa caractéristique d'être un décor d'un spectacle bien plus grand qui est celui de l'union d'une société avec sa justice quoi qu'on pense d'elle mais c'était la leur donc voilà et les liens sociologiques les liens anthropologiques qui les unissaient avec cette justice là et les tuer par cette imagerie dès lors qu'on la met dans un manuel d'histoire de suite deuxième point le gibet de Montfaucon c'est un lieu dont la caractéristique la caractéristique principale c'est d'être en permanence en désuétude avec des contemporains qui produisent des textes dans lesquels ils se plaignent tout le temps du fait que le gibet de Montfaucon est vermoulu qui marche pas bien qu'il est pas beau à voir c'est pas bien voilà et d'en déduire que comme il est pas beau à voir et bien il fait pas peur au criminel sauf que oui attention vous savez les criminels n'ont peur de rien parce qu'un criminel par définition s'il passe à l'acte c'est qu'il a la certitude qu'il sera pas pris donc vous pouvez faire toutes les peurs que vous voulez ça ça marche pas mais ça c'est une autre histoire dans l'affaire de Montfaucon jamais le gibet de Montfaucon n'a servi à faire peur à ses contemporains jamais c'était pas sa fonction si vous m'avez suivi dans le raisonnement sa fonction principale c'était de dire que c'était la justice du roi qui était là et qu'elle était aux limites de Paris en bordure et vous entrez dans l'espace vous entrez chez le seigneur de Paris qui est le roi de France et son gibet qui est le gibet de Paris et le gibet capital voyez c'est donc un décor qui dit l'exemplarité non pas d'une répression mais d'une justice et il faut pas se tromper là dessus c'est pas la terreur que ça inspire c'est un message politique c'est de la communication médiévale et moderne donc attention à ce discours produit par une image et forcément si vous renversez le décor et que vous allez le voir de l'autre côté il se passe ce qui se passe quand on va voir les décors de western derrière c'est pas très joli ben oui c'est pas sa fonction voilà troisième point attention à ça à propos d'exemplarité quelle était la fonction fondamentale finalement du gibet de Montfaucon c'était de montrer la justice dans des sociétés orales alors le Moyen-Âge n'est pas totalement orale mais quand vous donnez ou délivrez une justice vous devez la montrer pour pouvoir la contester c'est ce qu'on appelle une tradition réelle de même qu'on pouvait conclure un contrat en jetant ou en montrant une mode de terre c'est ce qu'on appelle la tradition réelle celle qui va fonder un contrat sur un geste réaliste et bien une justice se doit de montrer un corps c'est aussi bien qu'un arrêt de justice et rédigé dans un rouleau parce que ce corps vous le suspendez il y a des gens qui passent et qui peuvent contester ah mais vous avez tué un tel mais comment ça se fait voyez c'est la seule façon d'obtenir l'approbation d'une population autour de son économie justicière c'est de montrer et c'est donc la logique même des choses à Montfaucon les corps se pendent et se dépendent au fur et à mesure des contestations vous voyez c'est très dynamique et mobile cette affaire cette image c'est sûr était une façon aussi de faire une tradition réelle des condamnations à mort alors il est vrai que notre époque a exclu ensuite la morbidité du patrimoine urbain cette exclusion de la morbidité de l'espace urbain c'est ça qui nous pose problème aujourd'hui pour le comprendre parce qu'il faut qu'on rentre dans une mentalité d'époque qui elles ont articulé la totalité de leur espace avec ces bouts de corps c'est ça qui nous est difficile à nous parce qu'on a une répulsion immédiate à le considérer nous qui nous mettons les choses au secret donc voilà ce que je vous propose d'en retenir déploration de mon faucon retournement de focale exemplarité d'une justice qui a besoin des corps morts de ses condamnés chose que la mise au secret des corps dans notre époque contemporaine nous rend difficile à comprendre et nous donc de nous arrêter là et de suspendre ainsi à mon faucon et éternellement toutes nos craintes je vous remercie applaudissements